Bonjour, bienvenue, je suis Jidas Semé Votonoukouin et je suis entrepreneur. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es un jeune qui est en quête d'idées d'entreprise, tu as ton idée et tu ne sais pas comment la concrétiser, tu es en quête d'emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu veux être libre financièrement, tu as la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler du prix physique à payer. Je te rappelle pour toi qui viens de nous rejoindre que ceci fait partie d'une série de vidéos intitulées « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ? » Nous sommes à la quatrième épisode de la cinquième saison aujourd'hui intitulée « Jeunes, es-tu prêt à payer le prix physique ? » Avant d'évoluer, laisse-moi partager avec toi cette citation du docteur David Oyeribou. Il dit que toute chose de valeur sur cette terre des hommes coûte cher et que le contraire de la discipline, c'est le regret, c'est le remords. Quand tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire, après tu regrettes. Il dit également que tout changement que tu désires en tant que jeune dans ta vie, le prix à payer, le capital à payer, à mettre sur la table pour cela, c'est la discipline. Personnellement, je trouve que l'indiscipline des jeunes, de nos jeunes, est en même temps notre gangrène et notre cancer. Gangrène parce que la gangrène détruit les tissus de la peau et change la couleur de la peau en couleur noire. C'est ainsi que l'indiscipline détruit les dons et talents des jeunes et finalement assombrit leur vie. Et quand ta vie est devenue oscurité, quand l'oscurité rencontre l'oscurité, on n'a que l'oscurité. L'oscurité dont je parle ici, c'est quand tu rencontres des difficultés, des challenges que tu dois affronter. Entre temps, tu es indiscipliné. Tu n'as pas la discipline, tu vas disparaître tout simplement. Tu ne serviras à rien. Tu vas tomber dans tes travers. Le cancer, parce que le cancer a le vilain habitude d'amener le corps à s'auto-détruire, à se nourrir du corps. C'est ainsi que le jeûne indiscipliné s'auto-détruit le même. Et finalement, c'est la mort. La mort spirituelle, la mort, on va dire, mentale, la mort émotionnelle, tout ce que tu fais. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu n'accomplis pas ce que tu as décidé d'accomplir. Tes objectifs n'arriveront nulle part. Je vais te parler de la diligence. Donc, la première chose qu'il te faut pour être discipliné, c'est la diligence. Fais ce que tu sais que tu dois faire aujourd'hui. Lorsque tu trouves des opportunités, saute vite sur ces opportunités. Fais ce que tu as à faire. Sinon, tu regretteras. Des fois, tu peux échouer. Oui, tu peux échouer. Et ce n'est pas un problème. Tu vas apprendre tes leçons. Le regret viendra du fait que tu n'es pas passé à l'action. Le regret ne viendra pas du fait que tu as fait et tu as échoué. Tu diras qu'au moins, quand même, j'ai imposé des actions et puis ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut corriger? La diligence fait la différence. On entend souvent dans les vidéos de motivation, si tu crois que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Mais, mon frère, ma soeur, la diligence fait la différence. Ce qui fait que les gens qui n'ont même aucun talent arrivent à dépasser ceux qui sont doués de talent. C'est la diligence. Ils passent à l'action. Ils répètent leurs actions. Ils corrigent leurs actions. Ils revoient. Ils vont de là-bas. Alors que ceux qui se disent, j'ai des dons, j'ai des talents et qui ne passent pas à l'action, restent au même niveau. La deuxième chose, il te faut te discipliner sexuellement. Oui, tu vas te dire, ah, ils sont venus. Bon, je ne vais pas rentrer dans des amalgames. Mais, laisse-moi te dire que ton cesse, ton énergie sexuelle est de carburant. Que tu peux utiliser et réussir. Comment? Je vais t'attirer ton attention sur deux choses. Regarde un peu les joueurs. Les plus grands combattants. Lorsqu'il y a des compétitions, qu'est-ce qui se passe? On leur interdit de ne pas aller au cesse. Des mois à l'avance. Des semaines à l'avance. Et, la question c'est, pourquoi? Vas-y, cherche toi. Deuxième exemple. Lorsqu'à un moment donné, tu ne vas pas au cesse. Tu ne te masturbe pas pour ceux qui sont adonnés à cette habitude. Est-ce que tu ne ressens pas une certaine force en toi? Une certaine énergie? Une envie d'aller vers les autres. D'échanger avec les gens. Ok? D'exprimer ce pourquoi tu es là. Donner quelque chose pour la joie des autres. Tu sens que ta manière de collaborer avec les gens est différente. Ça, c'est le magnétisme qui vient de l'énergie sexuelle. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui ne le savent pas. Ils gaspillent leur énergie partout. Mon ami, il n'y a aucune grandeur à sauter sur tout ce qui bouge. Il n'y a aucune grandeur à faire cela. Tu dois conserver précisément ta sexualité, ton énergie sexuelle et te concentrer sur tes objectifs. Chaque chose à son temps. Chaque chose en son temps. Lorsque tu te donnes à quelqu'un, lorsque tu commets l'acte sexuel avec quelqu'un, ce n'est jamais quelque chose d'anodin, de simple. Je sais que lorsque, par exemple, tu couches avec quelqu'un et que, par exemple, pour la fille, c'est juste pour l'argent ou pour l'homme, c'est juste pour se satisfaire. Ce qui est sûr, tu as touché quelque chose à l'intérieur de toi. Tu as perdu quelque chose ou tu as gagné quelque chose de négatif. Parce que, lorsque ce n'est pas fait de bon cœur, il n'y a pas de la joie des deux côtés. Les deux ne veulent pas. Ils ne sont pas alliés sur le même objectif. Ce n'est pas bon. Nous sommes en train de préparer un programme spécial pour cela. Comment amener la jeunesse à utiliser précieusement, objectivement, son énergie ? C'est sûr. Tu dois te discipliner du point de vue hygiène de ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Désolé de te le dire, mais tu dois te laver régulièrement. Tu dois prendre soin de ton corps. Parce que le corps est la voiture que tu vas utiliser pour l'accomplissement de ton boutique. Tous les objectifs que tu as. Tu veux agrandir ta boutique, agrandir ton entreprise, passer à un autre niveau de ta carrière, te marier, tout ce que tu veux, voyager, tout tes désirs, c'est à travers ce corps. Donc, si tu le négliges aujourd'hui, il te demandera des comptes demain. Demain, quand tu vas commencer par sentir des mots bizarres, non, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est quand tu as avalé de l'huile, du sel, tout ce que tu veux, n'importe comment. Tu dois veiller à quelle heure tu manges le soir pour pouvoir te réveiller facilement le lendemain. Tu dois veiller à ce que tu manges pour que cela ne t'allourdisse pas. Parce que tu dois être comme jeune, tu dois être vivant. Tu dois être prompt comme un soldat à te lever quand il le faut, même quand tu n'as pas envie. Exemple, hier, je m'étais réveillé pendant la nuit à 2h, je t'ai inspiré et je dois préparer cette vidéo avec d'autres choses, d'autres idées qui me sont venues à la tête que je devais noter rapidement pour ne pas oublier. J'ai travaillé 1h30 jusqu'à 4h et à 6h, je n'ai aucune envie de me lever. Mais je me suis presque tiré du lit à cause de ceci, à cause de cet objectif. Et avant de me coucher, j'ai veillé à ce que je dois manger, j'ai veillé à ce que je dois boire parce que je sais que je pourrais me réveiller pendant la nuit et après ça, je devrais préparer également cette vidéo. En fait de compte, fais attention à faire de l'exercice physique. Tu dois faire de l'exercice physique pour entretenir ton corps. Là, ce n'est que jusqu'à quelques éléments pour te montrer que la discipline physique est aussi le prix que tu dois payer pour ta réussite. D'ici là, porte-toi très bien et surtout n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, aime la vidéo et partage au maximum avec des jeunes comme toi. Porte-toi très bien et ciao, ciao.